Salut les gens ! Il y a quelques semaines, je suis tombée sur ce livre en vide grenier et je dois vous l'avouer, il s'agissait typiquement d'un achat du genre Lémon, tu as très souvent entendu le nom de cette autrice et le titre de ce livre. Il s'agit d'un classique et tu ressens comme un vide à l'idée de ne pas le connaître. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Eh bien franchement, bien m'en appris de craquer quasiment à l'aveuglette car n'avoir jamais lu Edith Wharton dans ma vie de lettrice, c'était une grosse lacune étant donné que j'ai adoré ce roman pour son histoire, mais aussi parce qu'il m'a permis de découvrir le style incisif d'une autrice que maintenant j'adore. Après ma lecture, j'ai donc décidé de me faire une petite session de rattrapage sur la vie d'Edith Wharton et là encore je n'ai pas été déçue. Et puis je me suis dit que ce serait sympa de vous faire profiter de tout ça, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose tout d'abord une biographie d'Edith Wharton et ensuite je vous donnerai mon avis sur Chez les Heureux du Monde. Préparez-vous parce que je vous embarque au début du XXe siècle dans le cercle de la redoutable aristocratie new-yorkaise qui mérite bien les portraits acides qu'on a brossé d'elle. Allez viens ! Devant cet art de la pose et cette robe luxueuse, peu de doute, Edith Wharton, née à New York en 1862, appartenait à la haute société américaine. Née de parents issus de l'ancienne aristocratie, la petite Edith mène dès le plus jeune âge une vie de luxe et de privilèges. Elle est instruite auprès de professeurs particuliers et accompagne ses parents lors de voyages en Europe où elle demeure pendant longtemps entre Paris et Florence avant de revenir à New York en 1872. Très vite, la petite Edith Wharton fait preuve d'une imagination débordante. Elle commence à inventer des histoires avant même de savoir écrire et dans la continuité de ce talent précoce, à 15 ans elle avait déjà achevé sa première nouvelle et à 16 publié ses premiers poèmes. Eh le talent ! Mariée à 23 ans à l'aristocrate Edward Wharton de 12 ans son aîné, Edith ne connaîtra malheureusement pas le bonheur en ménage. Ne partageant aucun point commun avec son époux, elle devra également faire face à ses nombreuses infidélités et le déclin progressif de sa santé mentale. Malgré ses difficultés domestiques, Edith Wharton continue à exercer sa passion en étudiant les arts, la philosophie et la littérature. Elle poursuit aussi ses voyages à travers l'Europe avec son époux et ses écrits sont régulièrement publiés dans le Scribers Magazine. Désolée pour l'accent. C'est en 1897 qu'Edith Wharton va connaître la célébrité grâce à son premier ouvrage, The Decoration of Houses, qu'elle va écrire en collaboration avec son ami architecte, Ogden Codman. Il s'agit d'un ouvrage pionnier dans le domaine du design intérieur, où les deux auteurs partagent leur notion du bon goût en termes de décoration. C'est donc par un livre qui n'a rien de romanesque que le nom d'Edith Wharton fait parler de lui pour la première fois, mais il ne faudra pas attendre bien longtemps avant que son talent de romancière éclate enfin auprès du grand public. En effet, en 1905 paraît son premier grand succès, The House of Mirth, traduit en français par Chez les heureux du monde, véritable best-seller qui reste encore aujourd'hui un grand classique de la littérature. Dans ce roman où l'on suit une célibataire de 29 ans, évoluant dans le cercle aristocratique new-yorkais du début du XXe siècle, Edith Wharton pose les jalons de son style incisif et met en avant des thématiques comme les passions contrariées en raison du statut social que l'on retrouvera dans de nombreux autres de ses romans. Succès ou pas, Edith Wharton continue le reste du temps de mener son train de vie d'aristocrate et elle rencontre également de nombreux intellectuels lors de ses voyages. Mais c'est en 1903 qu'elle va se lier avec celui qui restera son ami jusqu'à la mort, le célèbre écrivain américain Henry James. Leur admiration mutuelle les conduira à entretenir une amitié sincère ainsi qu'une correspondance suivie durant 15 ans au sein de laquelle les deux amis échangent leur goût pour l'Europe mais partagent également leurs réflexions littéraires. En dépit de leur divergence sur le style d'écriture et de la pointe de jalousie d'Henry James qui vivait mal le fait qu'Edith Wharton connaisse un succès supérieur au sien à l'époque, les deux amis s'enrichirent considérablement au contact l'un de l'autre. A partir de 1906, Edith Wharton va commencer à résider quasi exclusivement en France et à mener de front d'immondaines et écriture. Les années qui suivront, elle s'éloignera petit à petit de son mari pour vivre seule en France et se liera également d'amitié avec d'autres artistes comme Paul Bourget, Jean Cocteau ou encore André Gide. Rien que du beau monde. En 1911, paraît son roman East and From dans lequel Edith dénonce à travers le parcours d'infirmiers du Massachusetts les mentalités puritaines de la Nouvelle-Angleterre. Avec ce livre, elle signe un chef-d'œuvre considéré encore aujourd'hui comme son plus grand roman. La même année, une dispute éclate entre elle et son époux et finalement en 1913, le divorce est prononcé et Edith part s'installer définitivement en France. Mais en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Durant cette période, Edith va publier des articles et sensibiliser l'opinion publique américaine sur la nécessité de se joindre aux alliés. Elle crée également des ouvroirs et des foyers pour réfugiés en France. Engagée dans plusieurs mouvements d'aide, ses actions lui vaudront ainsi d'être décorée de la Légion d'honneur en 1916. Après l'écriture de nombreux autres romans, Edith Wharton publie en 1920 The Age of Innocence, Le Temps de l'innocence, pour lequel elle sera la première femme à recevoir le prix Pulitzer l'année suivante. Good Game Edit. Dans ce livre qu'elle considérait comme une version adoucie de Chez les Héreux du Monde en ce qui concernait la description des mœurs bourgeoises, Edith Wharton nous parle de l'hésitation d'un homme entre deux femmes. Devoir et passion se disputent le cœur du héros dans un New York puritain et une nouvelle fois, l'autrice signe un succès qui traversera les âges. Edith Wharton a désormais 59 ans, une vie qui n'a jamais cessé d'être confortable financièrement, ainsi qu'un grand nombre d'écrits reconnus à son actif. On pourrait penser qu'entre la richesse et la reconnaissance, l'autrice coulait des jours insouciants, mais pourtant, dans les dernières années de sa vie, Edith traversa une longue période de mélancolie. Cela ne l'empêcha pas malgré tout de continuer à écrire d'autres ouvrages notables et à poursuivre ses voyages. En 1823, elle reviendra pour la dernière fois aux Etats-Unis afin d'y recevoir le titre de docteur honoris causa à l'université de Yale. Une fois encore, il s'agit de la première femme à recevoir cette distinction. Désormais propriétaire d'un château dans le sud de la France, Edith Wharton y partage son temps avec sa demeure de Saint-Brie sous forêt et s'adonne au jardinage, son amour des chiens qu'elle adorait et la visite de ses nombreux amis. Edith Wharton s'éteindra finalement à l'âge de 75 ans au pavillon Colombe et sera enterrée auprès de son ami Walter Berry. L'autrice laissa derrière elle plus de 40 romans, des amitiés fortes et sincères, ainsi que l'image d'une aristocrate lucide qui dépeignit sans complaisance son milieu, sans pour autant jamais le renier. Grande lectrice, Edith Wharton avait une culture solide qui a nourri son œuvre et permet encore aujourd'hui d'en savourer tout le talent et le piquant. Maintenant que vous connaissez peut-être un peu mieux la dame, il est temps pour moi de vous parler de ce petit bijou qui est chez les héros du monde et de vous donner mon avis. Et je suis impatiente ! L'histoire est celle de Lily Barth, une jeune célibataire de 29 ans, ce qui pour l'époque ne la rend pas si jeune que ça et même plutôt en fin de course pour la chasse au mari. Et si j'emploie le mot de chasse, ce n'est pas par hasard parce que notre chère Lily est une véritable prédatrice. Issue d'une famille noble, elle est belle, intelligente, mais malheureusement orpheline et sans le sou. Dès le plus jeune âge, elle a été conditionnée par sa mère à se trouver un riche mari pour se hisser à l'abri du besoin et désormais Lily vit chez une riche tante qui lui donne de l'argent, mais pas assez pour mener le train de vie qu'elle souhaite. Lily compte donc bien mettre la main sur un homme riche et noble et pour cela, elle doit côtoyer le petit cercle de l'aristocratie new-yorkaise afin de s'en faire bien voir. Mais s'intégrer dans ce petit monde fermé coûte cher aussi bien au sens propre que figuré. L'atout de Lily, c'est sa beauté, elle en a conscience et elle compte bien en user pour mettre le grappin sur celui qu'elle a repéré dès le début du roman. Le problème, c'est que ce riche garçon n'est pas bien passionnant et qu'il ne l'a pas encore remarqué, mais qu'à cela ne tienne, Lily a plus d'un tour dans son sac. Elle va donc cumuler les toilettes coûteuses, les invitations à séjourner dans des villas, les manigances et aussi des dettes de jeu lors de parties privées entre gens du beau monde. Vous vous en doutez ? Pas d'histoire sans soucis et des soucis, Lily va en avoir. Le premier, je vous l'ai dit, c'est qu'elle va avoir du mal à suivre le train infernal des dépenses que lui demande son mode de vie. Le second, c'est qu'elle est sincèrement attirée par un homme qui ne peut pas lui offrir ce qu'elle recherche. Mais le plus grand problème, c'est bien cette aristocratie cruelle et médisante dans laquelle elle évolue et qui ne laisse pas de place à l'erreur pour une femme comme elle. La suite du roman s'attachera donc à nous montrer les diverses tactiques de Lily pour parvenir à ses fins ainsi que les obstacles qu'elle va rencontrer. Mais la plus grande difficulté, c'est en elle-même qu'elle la trouvera car elle sera sans cesse tiraillée entre la volonté de réaliser son objectif par tous les moyens et une certaine répugnance instinctive à le faire. Bon, pas de surprise, je vous l'ai déjà dit, j'ai adoré ce livre et surtout pour la peinture de l'aristocratie new-yorkaise du début du XXe siècle qui y est faite. Forcément, c'est très réaliste parce qu'Edith Wharton nous parle de ce qu'elle connaît comme sa poche, c'est-à-dire le milieu dans lequel elle évolue depuis sa naissance. Le roman, il est rempli de petites phrases incisives et de dialogues mondains impertinents extrêmement bien restitués. Le tout est porté par l'écriture piquante et élégante de l'autrice qui nous donne un aperçu d'un monde dans lequel on s'assassine socialement dans le plus grand des calmes, en silence et avec beaucoup de manigances. Et souvent, ça fait froid dans le dos. En tant que lecteur, on est embarqué dans des décors somptueux peuplés de langues de vipères et d'opportunistes en tout genre et la peinture des caractères est vraiment réussie. Edith Wharton parvient à dresser des portraits extrêmement crédibles grâce à des descriptions physiques et morales qui nous donnent l'impression d'y être. Elle peut s'attarder sur l'attitude d'un homme à table ou encore la manière dont une femme va subrepticement arranger sa toilette pour nous donner en quelques mots une impression vraiment saisissante et complète d'un personnage. Mais évidemment, le personnage le plus important et le plus passionnant de cette histoire, c'est Lily. Et de ce côté-là, je n'ai vraiment pas été déçue. J'ai adoré que le narrateur ne nous cache rien de son opportunisme et de sa vanité tout en nous montrant ses faiblesses avec un côté plus doux et candide qui va ressortir par moments. Lily, c'est un être de tension. Elle rayonne de l'extérieur mais à l'intérieur, c'est un véritable champ de bataille parce qu'elle est à la fois prédatrice et proie. C'est elle qui chasse un homme riche mais elle est aussi la victime du milieu dans lequel elle évolue. Et puis, j'ai trouvé vraiment magnifiques ces moments où on sent que c'est toute la fume d'une jeune femme passionnée de 29 ans qui va s'exprimer. Lily, elle a beau être calculatrice et manipulatrice, c'est une grande passionnée qui ne sait pas résister à ses impulsions. Finalement, ce que Lily veut, c'est de l'or et le seul qu'on a à lui offrir, c'est celui d'une cage et ça ne correspond absolument pas à sa nature profonde. C'est aussi un personnage parfait pour nous introduire au monde de l'aristocratie car elle est intelligente, pleine de ressources et dispose d'un grand discernement. Comme un caméléon, Lily s'introduit dans un milieu sans difficulté et ses yeux étrangers la rendent plus lucide. Elle voit et analyse tout ce qui l'entoure avec un certain cynisme qui apporte une touche d'humour à l'histoire. Par contre, attention, il ne faut pas s'y laisser tromper car on n'est pas sur un récit léger mais au contraire un avertissement sérieux sur la société de l'époque qui définit les gens selon leur rang. En tant que lectrice, j'ai adoré la situation dans laquelle m'a mise Edith Wharton parce que j'ai eu l'impression de voguer au gré des états d'âme de Lily. Par moments, j'avais envie de lui dire mais vas-y, fonce, mets le grappin sur cette aristocrate qu'on n'en parle plus et vis paisiblement et à d'autres de lui dire mais casse-toi, fuis, fuis vite cet endroit et apprends à vivre autrement. Bah oui, parce que féministe ou pas, il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître la difficile condition des femmes à l'époque. Pas beaucoup d'options. Le narrateur, quant à lui, il ne prend pas vraiment de position tranchée et j'ai trouvé ça très bien parce que cela me montre que la démarche d'Edith Wharton n'était pas hypocrite. Alors certes, l'aristocratie en prend quand même un sacré coup mais l'autrice ne crache pas non plus dans la soupe en méprisant totalement un milieu auquel elle adhère suffisamment pour y vivre sans remous depuis sa naissance. Est-on heureux chez les heureux du monde ? Pour moi, Edith Wharton répond oui et non à travers Lily. Non, parce que c'est un milieu cruel rempli de préjugés et de faux semblants dont elle est la proie mais en même temps oui parce qu'à travers les yeux d'une héroïne en mal d'argent, un monde où on ne se préoccupe que de ses cartons d'invitation et de ses toilettes est le comble de l'insouciance et du bonheur. Pour finir, j'ai envie de vous dire que si de nombreux livres d'Edith Wharton dont celui-ci ont été adaptés au cinéma, ce n'est pas par hasard. L'histoire est très bien rythmée et jalonnée d'étapes qui représentent les différentes tentatives de Lily pour enfin s'établir durablement dans le beau monde. C'est une lecture qui pourrait paraître légère à première vue quand on décrit son synopsis simplement. Une jeune femme sans argent qui veut trouver un riche mari mais est amoureuse du mauvais homme. Ça peut vite faire lever les yeux au ciel et j'aurais été la première susceptible de le faire. Mais Chez les Heureux du Monde est un excellent livre car justement, sous cette légèreté apparente qui est celle-là même qui a séduit Lily chez les aristocrates, on aperçoit la profondeur de la critique et la peinture réaliste de la société de l'époque. La grande question pour moi dans ce livre c'est quand le seul moyen de réussir et de suivre les règles d'un jeu qui nous dérange faut-il le faire ? Maintenant, pour savoir si Lily parviendra à son but ou non je vous laisse les cartes en main c'est à vous de décider en choisissant de lire ou non ce roman. En tout cas, à mon avis, vous le connaissez, je l'ai adoré et je pense qu'il en vaut la peine. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. En voulant faire un petit point biographique au début de cette vidéo je n'ai pas pu être exhaustive ni dans la biographie ni dans mon avis sur ce livre mais pour une fois j'ai pris le parti de juste titiller votre curiosité et j'espère que ça aura marché. Par contre, si vous voulez en savoir plus notamment sur la vie d'Edith Wharton avec des anecdotes très intéressantes comme par exemple le fait que le prix Pulitzer au début ne lui était pas vraiment attribué je vous laisse toutes les sources que j'ai consultées en barre d'infos n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. La semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo mais pour une raison très heureuse c'est parce que cette semaine c'est mon anniversaire et je pars donc en escapade le week-end prochain. Du coup, on se donne rendez-vous dans deux semaines et d'ici là je vous souhaite de très belles lectures et vous embrasse bien fort. Mouah !